Bonjour, je suis Philippe Partin, je suis vidéodesigner, j'ai créé ma boîte en 2001 qui s'appelle Diview et je suis diplômé de l'ESEC depuis 1989. Mon métier de vidéodesigner est principalement lié aujourd'hui aux événements qui nécessitent de l'image. J'étais amené à faire des concerts, des vidéomapping, des soirées événementielles dans lesquelles il fallait intégrer l'image. L'un des plus gros projets que je viens de réaliser, c'est effectivement les concerts de U2 à la Sphère. Il y a une quarantaine de concerts qu'on a donnés. Mon implication a été de créer tout l'univers visuel de chaque morceau et bien en amont de ça, U2 n'est pas une surprise pour moi puisque j'étais déjà intégré au groupe depuis 2005. On a fait toute leur série de concerts, à commencer par le Vertigo, 360 tours, etc. DiziU va être présent au GIO de l'Hôtel Royal Manceau. On va mettre en œuvre le musée de Pierre de Coubertin pendant tout l'été. Il y aura différents événements, donc il y aura le musée qui va être gratuit pour tous les gens pour découvrir les œuvres de Pierre de Coubertin, c'est quand même l'initiateur des JO modernes. Ensuite il y aura un plateau télé et enfin on aura des soirées de gala qu'on organise et là-dedans on va y faire un mapping tous les soirs dédié à ces gens qui viennent. L'ESEC, moi, m'apportait beaucoup parce qu'en fait mon milieu familial n'était pas dans le cinéma, donc je n'avais pas d'ouverture avec des grands-parents ou des parents qui étaient dans le milieu de l'image ou du son. Donc déjà ça m'a intégré dans une structure qui m'a permis de découvrir tous les métiers du cinéma. C'est un recul par rapport au sujet qu'on doit aborder et ce qui fait que ça enrichit en fait le sujet qu'on doit produire. Mon conseil que je pourrais donner aujourd'hui aux étudiants d'ESEC, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on trouve toutes les réponses. Il faut être curieux. Tout est intéressant, il faut savoir comment marche une caméra, même les anciennes, même les nouvelles. Trouver le meilleur sujet, les meilleures réponses pour pouvoir créer un scénario et que l'histoire soit intéressante.